Hey salut, ici Christian des Artisans d'Azur et bienvenue à Fais-le-toi-même, le kit de cuir de base de l'Aventurier. Aujourd'hui, on va fabriquer la bourse carrée des Artisans d'Azur, un élément essentiel pour tout héros accumulant des ressources. On va avoir besoin de notre patron de la bourse et ses côtés, un kit de sangle 3 quarts de pouce avec boucle et la lanière d'un pouce et quart pour la ceinture. Le tout en cuir semi-rigide 5-6-11 et quelques rivets. À l'aide d'un ciseau ou de notre couteau ergonomique, commençons par sortir nos morceaux de la feuille. Ensuite, à l'aide du plus petit poinçon, 2 mm ou poinçon à couture, nous allons suivre le patron et, bien assis sur une planche de bois, on va percer tous les trous le long de la bourse et les deux morceaux de côté. Pour les 6 trous de sangle et lanière, utilisez le poinçon 3.5 mm. Voici une idée de l'assemblage. La lanière peut être coupée en deux parties égales pour plus tard. Pour pré-assembler la boucle, il suffit d'entrer la gance appropriée dans la boucle et faire sortir la branche dans la fente de la gance. Ensuite, on plie le cuir sur lui-même et on le fait ressortir de la boucle. Assurez-vous que la branche soit dans le bon sens. On peut maintenant utiliser un pied de rivet 8 mm pour fermer la sangle avec une tape format 34. A l'aide d'un enclume et d'un tape rivet, un bon coup de marteau droit et sec fermera à tout jamais votre rivet en lui laissant un bel aspect bombé. Le deuxième trou ne sera pas utilisé dans ce modèle, donc on peut lui placer un rivet décoratif. Pour les attaches à ceinture, nous allons arrondir les bouts pour que ce soit moins accrochant et éviter que les coins frisent avec le temps. Si on se sent à l'aise, on peut le faire à main levée ou simplement se créer un patron en carton que l'on pourra réutiliser dans nos futurs projets. Utilisons les trous de la bourse comme gabarit pour créer les trous dans nos lanières. Toujours avec notre bois pour protéger notre aire de travail, on va reprendre notre poinçon 3.5 mm. Nous sommes prêts pour la couture. Commencez par couper le fil serré en deux et enfiler une moitié dans le chat de l'aiguille. Ensuite, attachez les deux bouts ensemble avec un nœud simple, puis un deuxième nœud simple par-dessus le premier. Pour un résultat extra solide, nous allons commencer notre couture dans le deuxième trou à partir du haut, dans le morceau du côté, par l'intérieur ou la fleur du cuir, pour que le nœud reste caché à l'intérieur de la bourse. En alignant les côtés dos à dos, allez chercher le premier trou et enfilez-le. Enfilez-le une deuxième fois, puisque toute la tension de l'utilisation sera là. Ensuite, revenez au travers du deuxième trou en évitant de pousser sur le nœud. On peut y remarquer le X dans la couture. Un excellent signe. À partir de maintenant, il suffit de garder le cuir pincé et d'enfiler en gardant toujours une bonne tension sur le fil. Pour un résultat impeccable, on veut garder le rebord de cuir bien parallèle. La pince de la main opposée sera plus importante durant la courbe du bas de la bourse. Une fois arrivé au dernier trou, vérifiez que la couture est bien serrée. On peut maintenant faire le nœud final. Commencez par faire un double tour dans le dernier trou. Ensuite, allons chercher l'avant-dernier trou pour refaire une couture en X, en gardant le fil à l'intérieur de la bourse. Ensuite, barrez le fil en le passant derrière la couture existante et créez un nœud simple en revenant dans la loupe que vous avez créée. Répétez cette étape deux fois pour que les deux nœuds simples s'empilent. Bien serrez le tout et coupez l'excédent de fil, puis recommencez de l'autre côté. Maintenant, à l'aide des pieds 9 mm et d'une encline, vous pouvez riveter la gance de ceinture. Avec un tape rivet et un bon cousset de marteau, on peut les fermer et garder les têtes de rivets bombées. Répétez cette étape pour la gance trouée de 12 pouces. Pour la gance de la boucle, assurez-vous que le pied est bien assis sur une encline. N'hésitez pas à forcer le cuir en place. Il reprendra sa forme après. Victoire! Vous pouvez maintenant enfiler votre nouvelle bourse, partir à l'aventure et empiler les trésors. Bonne journée! Bonne journée!